Le Coran met un accent particulier sur un élément. Le Fer Dans la Sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « azalna » traduit par « nous avons fait descendre » est utilisé pour le fer dans le verset, puisse avoir un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est « faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du Soleil ». Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier, viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser dans ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettent la dispersion de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. C'est une question du fer dans l'espace. Tout le fer présent sur Terre provient de l'espace lointain grâce à ce mécanisme. En d'autres mots, le fer est descendu sur Terre comme nous l'apprend le verset. Il est clair que cette information n'a pas pu être établie au 7e siècle, quand le Coran fut révélé. C'est parti. 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 C'est parti.